Alors, l'assemblage, c'est un système qui initialement permettait d'envoyer chez l'imprimeur le document avec les polices de caractère, etc. Tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du document, les images. Mais on ne fonctionne plus comme ça maintenant, avec le PDF, on envoie le PDF. Donc l'assemblage, ça sert encore à créer un dossier qui sert à archiver le document. Également, quand vous voulez transférer tout un document vers un autre ordinateur pour être certain de ne pas oublier quelque chose, vous pouvez faire un assemblage. Ça va tout mettre dans un dossier. Alors ici, pour la démonstration, je vais aller chercher une image et la mettre sur le côté pour vous montrer une petite astuce. Quand on a des images qui ne sont pas utilisées dans le document, mais qui sont sur le bord des pages pour qu'elles soient intégrées dans l'archive. Bon, je vais aller chercher une image de ceci. Voilà, n'importe quoi, un oiseau. J'ai pris un oiseau comme ça, on n'en a pas encore, comme ça vous allez vraiment le remarquer. Voilà, je le mets là. Donc clairement, il ne fait pas partie de la mise en page et si je fais un assemblage, cette image-là ne va pas être mise dans le dossier d'assemblage. Sauf si, dans fichier format document, j'augmente au maximum la ligne bloc. Et je crois que le maximum est 150. Je vais essayer 200 et il va me dire quel est le maximum. 152,4. Bon, ben mettons 152 partout. Voilà, 152 partout pour la ligne bloc. Donc autour des pages, on a maintenant cette zone et toute image qui ne fût-ce que partiellement, touche cette zone, comme ça, sera intégrée à l'archive. Sera intégrée, hein ? À l'archive. À l'archive créée par l'assemblage. Alors, l'assemblage, ben on peut en faire un. Menu fichier, assemblage. C'est très simple. Ça... Il suffit de cliquer sur assemblage. Et de déterminer un endroit où on l'envoie. Bon, je vais l'envoyer sur le bureau, par exemple. Assemblage. Donc ça va intégrer quoi ? Les polices. Sauf les polices Typekit. On n'a pas parlé de Typekit. Ce sont des polices en ligne. Adobe, dès que vous avez un abonnement à la Creative Suite, vous avez le droit d'installer une centaine de polices Typekit. Simultanément. Mais un choix d'une centaine parmi des milliers de polices disponibles. C'est des polices un peu comme les Google Fonts. Mais c'est Adobe, quoi. Donc forcément, elles sont en ligne. Elles ne sont pas intégrées dans le dossier d'assemblage. Donc les graphiques liées, ça peut être des images pixels, vectorielles. Ça va faire un fichier IDML, on en a parlé. Et un fichier PDF. Assemblage. Ça, c'est juste un petit message qui indique qu'il y a des polices de caractère et qu'on ne peut pas les refiler à n'importe qui. C'est sous licence. Et là, il y a un message qui me dit qu'il y a du texte en excès sur la page 19. Je ne m'en occupe pas. Je n'ai pas compris le principe de l'assemblage. Eh bien, voilà, on va le voir. Ah, d'accord, je croyais que... Le dossier. Ça va faire une copie du document. Et si j'ai utilisé des images qui sont disséminées sur plusieurs disques durs, voire même sur un réseau, sur le serveur. Ça rassemble. Ça rassemble tout dans un dossier. Voilà le dossier qui est sur le bureau. Je viens de rentrer dedans, dans le dossier. Voilà le fichier IDML qui ne me servira pas normalement. Le fichier PDF non plus. Le InDesign CC 2015. Les fontes utilisées dedans. Et les liens, les images et autres choses. Tableau ou document Word importé ou quoi que ce soit qui serait lié en fait. Donc tout est réuni. C'est bon pour l'archivage ou pour transférer sur un autre ordinateur. Ou vous pouvez aussi continuer le travail au départ de ça. Si vous trouviez que c'était un peu le bordel de ce que vous aviez fait jusqu'à présent au niveau de la gestion des ressources, vous redémarrez de ça, de ce fichier. Il n'ensemble pas toutes les versions qu'on a enregistrées. Ah non, c'est juste celle que la dernière. Voilà. Alors. Et pour augmenter les lignes de bloc. Alors je vais ouvrir ce document InDesign. Et dans la palette liens. Fenêtres, liens. On va voir que évidemment les liens ont été mis dans le dossier d'assemblage. Ils ont été mis dans un dossier links. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on fait les choses proprement. Jusqu'à présent, nous, on a mis les images juste à côté du document InDesign. Mais normalement, on doit les mettre dans un dossier qu'on appelle lien ou un dossier qu'on appelle image. Et donc, l'assemblage a fait un dossier links avec les images dedans. Et dans la palette liens, ici, chaque image est référencée comme étant dans le dossier links. Donc, s'il me prend l'envie de modifier le nom du dossier links, il est possible que InDesign ne va plus trouver les images. Je l'appelle le dossier images. Voyons un peu ce qui se passe au niveau de la palette liens, maintenant. Ben voilà, il ne les trouve plus. Elles apparaissent toujours dans le document, mais si je fais un export PDF, ce seront peut-être des versions basse définition qui seront utilisées. Alors, il suffit de prendre une des images. Menu de la palette. Rééditer le lien du dossier. Comme ça, toutes les images vont être... S'il les trouve, il va les mettre à jour. Voilà. Et je dis, tiens, c'est dans le dossier images. Sélectionner. Il n'a pas fait, il fallait les activer. Clic, majuscule, clic. Rééditer le lien du dossier. Dossier images. Sélectionner. Voilà. Tiens, il n'a pas trouvé un des liens. Lequel ? Bon. Ça a l'air de marcher, pourtant. OK. Enfin, vous voyez le principe. Il faut lui dire où sont les images. Si on change le dossier de place ou si on le renomme. Je l'ai dit. Donc, la vidéo. S'il y a pas de l'unyau. S'il y a pas de l'unyau. S'il y a pas d'unyau.